Bonjour, mon invité aujourd'hui est Armin Arefi, grand reporter au point, très grand spécialiste de l'Iran, qui a publié il y a trois ans un printemps à Téhéran. Vous documentez de façon extrêmement suivie et précise la situation en Iran sur le print ou sur Internet, avec non seulement des reportages mais aussi des interviews. Alors, le printemps, là, vraiment, c'est plutôt l'hiver qui a lieu à Téhéran en ce moment. C'est plutôt l'hiver quand on regarde les chiffres de la répression. Il y aurait aujourd'hui au moins 458 morts, probablement bien plus, des milliers d'arrestations et désormais des exécutions, après qu'il y ait eu une dizaine de condamnations à mort. Donc un hiver en termes de répressions gouvernementales que l'on attendait, mais également un printemps, étant donné la vague de révolte qui secoue aujourd'hui le pays, avec des revendications extrêmement profondes et fermes, à savoir la chute du régime islamique. Donc c'est une colère qui ne surprend pas, qui trouve son origine dans la mort en détention de Massa Amini, cette jeune Iranienne de 22 ans qui a été arrêtée par la police des mœurs pour un voile mal porté, et dont le décès durant sa détention, probablement à l'issue de coups portés par les forces de sécurité, a provoqué une vague de colère sans précédent dans le pays. Donc un printemps que l'on attendait maintenant depuis des années, étant donné l'absence de réforme dont s'est rendu coupable ce régime, mais un hiver en termes de répression, maintenant ce n'était pas une surprise, ça fait 43 ans que la République islamique réprime jusqu'à la mort ses opposants et n'accepte pas la moindre réforme. Parce que dans votre livre, vous montrez justement la complexité de la société iranienne, qui très souvent dans les médias occidentaux est résumée à la répression, et vous avez montré au contraire ce qui permet peut-être d'expliquer le mouvement d'aujourd'hui, c'est que derrière la répression, déjà à l'époque, il y avait une société iranienne éduquée, avide de contact avec l'étranger, qui était informée, et qui rejetait les aspects les plus répressifs du régime, déjà il y a trois ans. – Oui, ça fait même plus de trois ans, quiconque s'est rendu en Iran au cours, on va dire, des 30 dernières années, après la guerre Iran-Irak, 1980-1988, s'est rendu compte de la dichotomie, du paradoxe, de la schizophrénie même de ce pays, de cette société qui est l'une des plus ouvertes du Moyen-Orient, ouverte sur l'Occident, qui la fascine souvent, fière également de cette tradition, ouverte également à l'intérieur du pays, avec un besoin, une volonté de liberté, de liberté d'expression, de liberté individuelle, et vous parliez de l'éducation des Iraniens, c'est vrai qu'aujourd'hui, les femmes sont majoritaires à l'université, les Iraniens ont moins d'enfants, il y a moins d'enfants par femme qu'en France par exemple, donc on a une société très ouverte, très éduquée, pro-occidentale, ce qui est complètement contradictoire avec les valeurs mises en avant par le régime islamique, où la femme est soumise à l'homme, la vie d'une Iranienne vaut deux fois moins que celle d'un homme, que ce soit en matière d'héritage, que ce soit en matière de témoignage devant la justile, que ce soit en termes de prix à payer en cas d'homicide, si jamais la victime est une femme, le prix à payer à la famille de la victime sera deux fois moins élevé s'il s'agit d'une femme que s'il s'agit d'un homme, donc on a des lois extrêmement rétrogrades basées sur la charia et une société jeune, dynamique, éduquée, qui agit complètement à l'encontre des préceptes formulés par son régime. Donc ce qui arrive aujourd'hui d'une certaine manière, c'est la fin d'une hypocrisie, en tout cas de cette contradiction, quiconque se rendait en Iran au cours des dernières années se rendait compte de l'extrême opposition de la part de la population à ce régime. Moi je me souviens, la dernière fois que je m'y suis rendu, ça remonte maintenant à pratiquement trois ans et demi, Donald Trump venait de déchirer l'accord sur le nucléaire iranien et malheureusement les Européens ne pouvaient pas contourner les sanctions américaines extrêmement puissantes. Quand je me rendais sur place, j'étais limite en train de m'excuser auprès de la population parce que nous, Européens, ne pouvions pas y faire grand-chose et que le pays avait plongé dans un marasme économique sans précédent. Eh bien l'extrême majorité des gens que je rencontrais sur ma route, aux quatre coins du pays, me disaient que je n'avais rien compris et qu'en réalité la cause de tous leurs maux, c'était le régime islamique, c'était l'absence de gestion, c'était l'absence de réforme de ce régime. Donc la contestation était déjà là et si l'on se fie à toutes les révoltes qui ont été réprimées dans le sang au cours de ces 20 à 30 dernières années, on se rend compte que la révolte, elle couvre en Iran depuis le début de la République islamique. Lorsque même l'Ayatollah Khomeini est arrivé au pouvoir à instaurer la République islamique, à peine trois semaines plus tard, on a déjà eu des manifestations de femmes qui protestaient contre l'imposition du voile obligatoire. Et ceci parce que ces femmes-là n'avaient pas fait la révolution contre le chat pour avoir une société islamique, mais pour avoir une société libre et démocratique. Donc ça fait 43 ans qu'on a à divers moments une illustration de la volonté de cette société d'aller vers plus de démocratie, plus de liberté, que ce soit lors des manifestations malheureusement réprimées dans le sang ou alors lors des élections qui en Iran existent. Il y a des élections de suffrage universel, mais elles sont cadenassées par le régime qui, au préalable, élimine la grande majorité des candidats et surtout ceux qui sont contre l'essence même du régime islamique. Est-ce que vous pensez, on ne peut pas revenir en arrière, mais est-ce que vous pensez que sans la guerre lancée par Saddam Hussein contre l'Iran, Khomeini n'aurait pas pu imposer cette dictature et que les forces que vous évoquez auraient, dès le départ, empêché cette dictature et que, quelque part, entre tous ces crimes et fautes, Saddam Hussein porte aussi une part de responsabilité dans l'établissement d'une dictature en Iran rendue plus facile quand le pays est agressé par l'étranger ? Alors, tout d'abord, moi, je n'étais pas né à ce moment-là. Bon, ce qui n'a changé rien au fait que je peux avoir une analyse sur ce qui s'est produit. Moi, je suis né en 1984, donc cinq ans après le début de la guerre. Je suis né en France, pour le rappeler, de parents iraniens qui ont quitté l'Iran en 1979 et qui sont, pour des raisons non pas politiques, mais pour étudier en France et qui, depuis, sont restés en France où je suis né. Donc, je ne peux pas... Je pense que ce serait trop simpliste de dire que c'est à cause de Saddam Hussein que ce régime est devenu une dictature. Maintenant, forcément, bien sûr, que l'invasion de Saddam Hussein, soutenue à l'époque par l'ensemble de l'Occident, pays européens, qui lui fournissait des armes, pays du Golfe, qui lui fournissait des pétrodollars, avec le soutien des États-Unis, mais également de la Russie, a permis au régime de réprimer d'autant plus à l'intérieur du pays parce qu'il avait l'excuse de cette invasion extérieure. Et d'autre part, le fait que l'Iran, la société iranienne, est une société très nationaliste. elle s'est unie contre l'agresseur et force est de constater qu'à ce moment-là, la priorité était la défense du territoire iranien, des frontières de l'Iran, du pays, et pas la lutte contre le nouveau régime, si dictatorial soit-il. Maintenant, force est de constater que les premières années de guerre ont donné l'occasion au régime de réprimer d'autant plus toute forme de dissidence, notamment au sein des mouvements qui avaient fait la révolution à ses côtés, aux côtés des islamistes, que ce soit des libéraux, que ce soit les marxistes, que ce soit les islamo-marxistes, les moudjahdines du peuple, qui, en conséquence, ont entamé la lutte armée, une vague d'attentats, notamment contre les dirigeants islamiques de l'époque. Donc force est de constater, avec le recul, que oui, cette invasion extérieure a soudé, d'une certaine manière, la population derrière le régime, en tout cas au début de la République islamique, et qu'elle a favorisé également la répression farouche du régime islamique contre toute forme d'opposition. Cette répression qui a atteint son paroxysme à la fin de la guerre Iran-Irak. Lorsque, profitant d'une des dernières incursions irakiennes avec l'aide des moudjahdines du peuple, ses opposants iraniens à l'époque qui s'étaient réfugiés en Irak, aux côtés de Saddam Hussein, le régime islamique en a profité pour exécuter des milliers d'opposants, dont une majorité de membres des moudjahdines du peuple, au sein des prisons iraniennes. A l'époque, d'ailleurs, il ne faut pas oublier que dans le fameux comité de la mort, le funeste comité de la mort qui avait été créé pour signer les condamnations à mort d'opposants, on avait le procureur adjoint de l'époque, le président Raisi, qui à l'époque n'était pas encore président, et Brahim Raisi, qui a donc, d'une certaine manière, du sang sur les mains. Il ne faut pas oublier enfin qu'à la fin de cette guerre, lors de cette fameuse vague de répression, des milliers d'opposants politiques ont été tués et que parmi eux, ceux qui étaient, notamment les femmes, qui n'étaient pas majeures, étaient violées pour ne pas accéder au paradis, donc violées par leurs geôliers, ce qui est tout de même terrible. Je pense qu'il est très intéressant aussi de noter ce qui s'est passé durant cette guerre, à savoir que l'Irak, soutenu par l'ensemble du monde occidental, mais également des pétromonarchies du Golfe, a vu face à lui une résistance farouche de la part de la population, de l'armée iranienne, mais également d'un nouveau corps. Les gardiens de la Révolution sortent de gardes prétoriennes du régime, armée idéologique de la République islamique. Et ce sont ces gardiens de la Révolution qui, une fois la guerre terminée, avec des frontières inchangées en 1988, en ont profité pour se voir rétribuer en s'emparant d'une partie de l'économie du pays et que l'Iran a développé, à partir de la fin de la guerre iran-Irak, une sorte de complexe obsidional, à savoir que, pour les gardiens de la Révolution et pour le régime islamique, la seule façon de ne plus jamais se voir répéter ce scénario, de ne plus jamais être envahi, ce serait de s'ingérer dans les affaires extérieures de ses voisins, notamment ses voisins de la région. C'est à cette date que les gardiens de la Révolution ont entamé leur politique impérialiste de soutien à tous les mouvements anti-américains ou anti-israéliens dans toute la région. Et une ingérence qui, aujourd'hui, est vraiment, véritablement décriée et tant décriée par les pays voisins de l'Iran. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction de la part du régime de, finalement, permettre l'éducation des femmes tout en les discriminant et donc, finalement, en se constituant des gens qui vont forcément s'opposer à lui ? Je pense que c'est la principale contradiction de ce régime qui a quand même permis, en créant notamment les universités libres islamiques, à un grand nombre d'Iraniennes, notamment d'Iraniennes, de provinces plus reculées, d'accéder à l'éducation, d'accéder à l'université et d'échapper aux joues de leurs parents, du patriarcat. Ce qui, à moyen terme, a constitué, a fait d'Iran l'un des pays les plus éduqués de la région et aujourd'hui, on voit bien que ce sont dans les universités, notamment, que se nourrit la contestation contre le régime. Donc, il y a clairement une sorte de contradiction, d'autant que ces femmes, aujourd'hui majoritaires à l'université, dont il souhaitait qu'elles soient des femmes éduquées, mais des femmes surtout qui allaient servir leur marié à la maison, sont aujourd'hui des femmes qui aspirent à jouer un rôle actif dans la société et d'avoir un emploi, un emploi comme toute femme dans le monde entier, notamment en Occident. Et ce sont aujourd'hui ces femmes que l'on observe à l'avant-garde de ces manifestations. Alors, il y a un combat entre la répression et la contestation. Est-ce que le régime peut s'ouvrir ou est-ce qu'il est entré dans une logique folle de toujours plus réprimer et est-ce que la rivière de la colère n'est pas tellement forte qu'il sera difficile de la faire entrer dans son lit aujourd'hui ? Clairement. En fait, 43 ans de république islamique sont là pour nous montrer que ce régime n'est pas réformable, en tout cas qu'il ne veut pas être réformé. Il faut se souvenir du mouvement vert de juin 2009 contre la réélection contestée de Mahmoud Ahmadinejad, l'ancien ultra-conservateur à la présidence où, à l'époque, des millions d'Iraniens étaient dans la rue non pas pour demander un changement de régime mais pour demander que leur vote en dépit des restrictions des élections en Iran soit comptabilisé. Donc cela fait maintenant depuis peut-être 1999 premier vaste mouvement de contestation au sein des universités en Iran qui déjà à l'époque avaient été réprimés dans le sang que les Iraniens sortent de façon régulière dans la rue et qu'ils soient à chaque fois réprimés dans le sang. en 2009 encore une fois les opposants numéro 1 à Mahmoud Ahmadinejad étaient des enfants du régime l'ancien premier ministre Mirosein Mousavi candidat malheureux à la présidentielle contre Ahmadinejad ou l'ancien président du parlement Mehdi Karoubi. Ces deux opposants qui souhaitaient simplement que soit respectée la constitution iranienne ont été étouffés. Ils ont été assignés à résidence. Cela fait maintenant 11 ans qu'ils sont assignés à résidence chez eux. Donc jamais la république islamique et notamment le guide suprême le véritable chef de l'état iranien l'ayatollah Khamenei n'ont souhaité que ce régime s'ouvre. Et c'est là qu'on constate vraiment la lutte depuis des décennies entre les deux factions autorisées par le régime d'un côté les réformateurs qui souhaitent que la république islamique perdure mais en ouvrant le pays à l'étranger en l'ouvrant au niveau des libertés individuelles dans le pays et les conservateurs qui eux souhaitent la même chose que la république islamique subsiste mais en la gardant isolée du reste de la planète et en n'ouvrant surtout pas le pays à toute forme de liberté et d'idées démocrates provenant de l'occident. Au fil des années le guide suprême a éliminé peu à peu l'ensemble des forces réformatrices alors que celle-ci quand bien même celle-ci ne remettait pas en cause le régime. quand on voit les mandats successifs du président réformateur Mohamed Katami en 1997 puis en 2001 ainsi que les mandats du président modéré Hassan Rouhamni 2013-2017 jamais leur promesse de liberté de ces candidats qui avaient été massivement portés à la présidence par une grande participation de la population n'ont été écoutés par le guide suprême alors que d'après moi c'était le meilleur moyen de maintenir la stabilité de la république islamique donc de ce régime d'autant qu'à l'époque la population ne souhaitait pas de révolution pourquoi ? Parce qu'ils ont déjà fait une révolution contre le chat contre un dictateur soutenu par l'occident il y a 43 ans ils ont eu pire avec la république islamique la guerre ils l'ont connue avec l'invasion de Saddam Hussein donc pendant 20 années au moins les iraniens qui étaient traumatisés et par la guerre et par les lendemains difficiles de la révolution voulaient avancer dans la paix dans la stabilité sans révolution or jamais le guide suprême et les forces conservatrices qui l'incarnent n'ont été prêtes à la moindre concession vis-à-vis de la population iranienne voilà pourquoi aujourd'hui c'est un trop-plein c'est un ras-le-bol et il me semble difficile que cette colère s'éteigne à moins qu'il y ait une réforme profonde du régime qui n'arrivera pas qui n'arrivera pas pourquoi parce que le port du voile obligatoire donc le port obligatoire du voile en Iran c'est un des fondements même de la république islamique c'est un des fondements même de son identité c'est l'un des derniers signes concrets de son islamité et au même titre que l'anti-impérialisme américano-sioniste comme il l'appelle ce sont des fondements de la révolution ou alors de la lutte ou pardon de l'aide aux opprimés ce sont des fondements idéologiques du régime qui sont sa raison d'être et sur lesquels il ne peut pas reculer parce que le jour où il recule là-dessus il est fini il est mort donc on voit mal la population renoncer à aujourd'hui sa revendication principale qui est la chute du régime islamique et de l'autre ce même régime qui est engagé depuis des années dans une fuite en avant reculer donc malheureusement on est dans une confrontation on est dans une impasse qui va se poursuivre jusqu'à ce qu'un camp l'emporte sur l'autre or aujourd'hui le problème principal est que les armes elles sont du côté du régime et on a vu qu'il n'hésitait pas à les utiliser contre sa propre population est-ce qu'on pourrait voir une sorte de bacharisation du régime et un régime qui est contesté se met déjà la répression est très forte vous avez évoqué les chiffres et vous avez aussi évoqué dans un article un interview les chiffres des morts du côté des forces de sécurité donc est-ce qu'on est au bord de la guerre civile je pense qu'on est véritablement au bord de la guerre civile et que d'une certaine manière le régime le souhaiterait quand on voit les armes lourdes qui ont été utilisées contre les populations notamment dans le Kurdistan iranien à l'ouest du pays ou dans la région autre région périphérie du Sistan Balouchistan contre l'ethnie Balouch sunnite dans le sud-est du pays où plus de 100 personnes ont été tuées en une seule journée c'était le dernier vendredi du mois de septembre on sent qu'il y a une volonté des forces répressives du régime et donc des autorités iraniennes de pousser à la radicalisation des manifestants pour mieux les réprimer la situation est pour l'instant différente dans les grandes villes du pays où certes il y a eu des morts des morts sauvages y compris de mineurs d'enfants mais cette répression a surtout été exercée par le biais d'armes de chasse comme tir à la chevrotine des billes de plomb qui si elles ont fait des morts et ont été utilisées à bout porton ne sont pas encore de la même échelle que celles qu'on peut observer dans les régions périphériques donc on sent une volonté des autorités de pousser à d'autant plus de radicalité en utilisant des armes lourdes mais également en exécutant des manifestants il y a au moins deux manifestants qui ont été exécutés au cours des cinq derniers jours après des procès très rapides après des procès expéditifs où ces accusés n'ont pas eu le droit à des avocats et ont le plus souvent réalisé des aveux sous la torture c'est une pratique courante de la part des autorités islamiques on sent une volonté de pousser la population davantage de colère pour la réprimer plus facilement maintenant la question mais au moins ce qui est frappant c'est qu'au bout de 400 morts des arrestations 400 morts plus les blessés plus les arrestations plus les violences la contestation ne semble pas à fléblir bien au contraire on a l'impression que chaque mort suscite plus de contestation oui exactement on sent que toutes les occasions sont bonnes pour manifester si je puis dire et que comme vous le dites chaque mort suscite encore plus de protestation car il y a des traditions dans l'islam chiite de commémorer un mort trois jours après sa mort une semaine 40 jours c'est exactement ce qui s'est produit il y a 43 ans lors de la révolution contre le Shah et qui a abouti au bout d'un an et demi de manifestation continue au départ du monarque donc effectivement ce mouvement est sans précédent dans sa durée au contraire des précédentes manifestations que ce soit en novembre 2019 elles avaient duré six jours malgré des centaines de morts presque 1500 d'après certaines sources malgré la répression de plusieurs centaines de morts en la fin 2017 2018 malgré les 150 morts en 2009 lors d'une révolte qui avait duré pour sa partie la plus forte deux semaines on sent cette fois un mouvement qui est ancré plus uniquement au sein des couches aisées mais également chez les populations les plus défavorisées aussi bien dans les villes que dans les régions plus périphériques et plus reculées chez toutes les classes sociales donc ce mouvement dur s'auto-alimente on a également on a des manifestations mais on a également de grands mouvements de désobéissance civile on voit par exemple ces jeunes qui font tomber les turbans des mollas en tant que symbole du pouvoir clérical en vigueur en Iran depuis 43 ans on voit ces femmes qui brûlent le voile encore une fois je le répète non pas contre le voile en tant que tel mais contre son obligation qui est l'un des symboles de cet islam politique chiite en vigueur en Iran depuis 43 ans et en dépit de cette répression féroce on sent des gens qui n'ont plus peur il y a vraiment un rideau de la peur qui est tombé et quand on discute avec les manifestants en tout cas depuis Paris ceux-ci nous disent que leur vie est devenue un tel enfer qu'ils n'ont plus peur de la mort et c'est quelque chose vraiment qui a changé contrairement aux précédentes manifestations en Iran alors c'est une mobilisation qui s'est faite par les réseaux sociaux qui est très virale mais qui n'a pas de leader c'est une révolte qui n'a pas de leader identifié c'est aussi une décès-force quand on se fie aux déclarations coulisses des membres du régime qui ont été obtenus notamment grâce au piratage de données de l'agence de presse des gardiens de la révolution qui s'appelle Farce News on se rend compte justement de l'embarras des autorités et des responsables sécuritaires qui n'arrivent pas à mettre fin à cette révolte justement parce qu'il n'y a pas de leader identifié ça fait 43 ans que les autorités n'autorisent pas la moindre dissension au niveau politique en Iran n'autorisent pas de véritables partis politiques autres que ceux qui sont permis par le régime et donc qui reconnaissent la république islamique en tant que telle et malgré tout on a des conseils de quartier on a des conseils de ville des groupes comme par exemple les jeunes de Téhéran les jeunes d'Ardabil au nord-ouest les jeunes du système baloutissement dans le sud-est qui se réunissent et qui appellent à un instant T à manifester à telle heure tout à coup dans la rue des manifestations extrêmement vives qui rassemblent un grand nombre de personnes et qui s'achèvent au bout de 10-15 minutes avant de recommencer un autre endroit dans une autre ville et qui grâce aux réseaux sociaux grâce aux smartphones sont diffusés sur internet en dépit des coupures et qui donnent un écho mondial à ce qui se passe en Iran donc effectivement ce côté extrêmement spontané sans leader spécifique est une des forces de ce mouvement mais c'est également une de ses faiblesses car il n'y a pas aujourd'hui d'alternative politique qui est exprimée par ces manifestants autre qu'une république laïque iranienne dans les frontières actuelles respectueuse du droit de chaque minorité et de chaque personne qui déciderait ou non de croire en Dieu Quelles seraient les conséquences géopolitiques de la chute du régime ? On n'y est pas encore parce qu'il ne faut pas oublier que le régime pour l'instant n'est pas sur le point de tomber mais ça serait considérable je pense au niveau régional tout d'abord parce que de ce que l'on voit l'Iran est un des premiers pays musulmans de la région qui est en train de sortir de l'islam politique par le bas il est en train de se séculariser donc c'est un message phénoménal qui est envoyé au reste de la région notamment du monde arabe qui pour l'instant en tout cas n'en est pas jusque là moi j'ai tendance j'ai tendance à dire que les iraniens ont réalisé leur printemps perse en 1979 en se débarrassant d'un dictateur soutenu moderne certes mais dictateur n'autorisant pas la moindre voix discordante soutenue par l'occident et donc ils ont obtenu la fin en 1979 ils ont également connu un hiver plus qu'un hiver quatre décennies d'hiver islamiste car c'était la force la plus organisée et incarnée par un leader qui était l'ayatollah Khomeini qui s'est emparé du pouvoir qui a ensuite eu forte affaire avec quatre années de pouvoir religieux renforcée par comme vous l'aviez dit tout à l'heure une guerre imposée de l'étranger donc ça aurait des conséquences par rapport à tous les autres pays musulmans et notamment arabes de la région ça aurait également des conséquences en termes d'axes régionales on a beaucoup parlé au cours des dernières années de cet axe formé d'un côté par l'axe chiite formé par l'Iran qui a étendu son influence profitant des erreurs américaines jusqu'à l'Irak et jusqu'à la Syrie et l'Iran il ne faut pas oublier que ça a été un des principaux pays à soutenir Bachar et l'Assad dans la répression féroce de son propre peuple et ceci va jusque au Liban avec la principale réussite entre guillemets de l'Iran au cours de ces 40 dernières années à savoir la création et l'essor du Hezbollah en tant que mouvement politique libanais qui est un peu le faiseur de roi aujourd'hui en Liban et sans lequel rien ne peut se faire au sein du gouvernement et ceci jusqu'au Yémen avec le soutien moins affirmé mais tout de même présent des Iraniens aux côtés de la milice chiite outil du groupe le rebelle outil qui est engagé depuis maintenant sept ans dans une guerre dans une guerre féroce contre l'Arabie saoudite et qui a réussi au bout de cette année à transformer ce conflit dans lequel s'étaient engagés les Saoudiens et qu'ils pensaient terminer en deux semaines dans un véritable bourbier donc clairement la chute de ce pouvoir islamique signerait l'arrêt de mort même si on n'en est pas là de cet axe Téhéran Bagdad Damas Beyrouth et jusqu'à Sana au Yémen et cela serait forcément vu d'un très bon oeil par aujourd'hui les principaux rivaux régionaux de l'Iran en tête desquels figurent l'Arabie saoudite et Israël qui d'ailleurs unis par cette détestation cette rivalité commune vis-à-vis de la république islamique d'Iran se sont rapprochés comme on le sait au cours des dernières années ça a donné lieu à ces fameux accords d'Abraham notamment entre eux aujourd'hui qui se sont cristallisés avec cet accord entre Israël les Émirats Arabes Unis et Bahreïn sans parler bien sûr du Maroc mais qui pourraient au cours des prochaines années surtout au moment du décès du roi d'Arabie saoudite Salman se transformait en véritable coup de maître avec un accord entre Israéliens et Saoudiens mais voilà on n'en est pas encore là mais clairement les retombées ce qu'on a tendance à dire aujourd'hui c'est vrai que l'Iran la république islamique d'Iran représente la première victoire de l'islam politique à la tête d'un pays il serait normal d'une certaine manière en tout cas c'est ce vers quoi on va aujourd'hui en Iran que ce soit ça constitue aussi bien la première victoire de l'islam politique que sa première défaite et le début de la fin pour cette tendance qui a quand même du plomb dans l'aile même si l'islam politique reste une force importante notamment de mobilisation et d'opposition dans beaucoup de pays arabes et du Maghreb mais on sent que depuis au cours de ces dernières années notamment depuis ce qu'on a appelé les contre-révolutions de 2007 c'est une force qui n'a plus le vent en poupe on l'a vu en Égypte avec le coup d'état militaire contre les frères musulmans de Mohamed Morsi on l'a vu également en Tunisie avec le coup de force populaire du président Raïs Saïd on l'a vu également et donc au détriment du mouvement tunisien islamiste Narda on l'a vu également au Maroc avec la défaite électorale du PJD même si la donne est un peu différente au Maroc avec ce qu'on a longtemps appelé les islamistes de sa majesté mais force est de constater en tout cas qu'ils ont perdu un grand capital populaire de ce qu'ils avaient engrangé au cours des dernières années ce qui est d'ailleurs également le cas de Narda donc c'est vrai que l'on constate quand même un recul de cette tendance islam politique même si encore une fois l'islam politique sunnite et l'islam politique chiite avec un véritable clergé sont deux tendances quand même assez différentes Merci Armin Arifi pour ce tour d'horizon cette lucidité sur la situation en Iran et on peut vous lire chaque semaine dans Le Point ou sur votre blog Merci de m'avoir reçu Merci à vous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci à vous